Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une polyligne dans AutoCAD. Qu'est-ce qu'une polyligne ? Une polyligne est une séquence de segments de lignes qui peuvent être des lignes droites ou des arcs avec des épaisseurs variables. Pour créer une polyligne dans AutoCAD, il existe deux méthodes. La première méthode consiste à cliquer directement sur le bouton polyligne et la deuxième méthode consiste à utiliser la commande polyligne. Pour notre part, nous allons utiliser la commande polyligne. Nous allons alors à la ligne de commande d'AutoCAD ici. Nous saisissons PO qui est le raccourci de la commande polyligne. La commande complète s'écrit polyligne sans e à la fin. Donc là, nous sélectionnons l'option polyligne. On nous dit de spécifier le point de départ. Dans la zone de dessin, nous allons spécifier le point de départ et le point d'arrivée. Par défaut, ce sont des segments de lignes droites qui sont créés pour la commande polyligne. Et la largeur de ces lignes est de 0. Comme nous pouvons le lire dans la zone de commande ici, on nous dit la largeur courante est de 0. Pour la suite, nous allons construire une ligne de largeur initiale 0 et de largeur finale non nulle. Nous allons prendre 50 comme largeur finale. Pour cela, nous allons à la ligne de commande polyligne et nous allons prendre l'option demi-largeur ici. Et le raccourci pour l'option demi-largeur est D. Et il y a des raccourcis pour toutes les options de la commande polyligne. Pour arc, vous avez la lettre A qui est colorée. Pour chlore, vous avez la lettre C qui est également colorée. Dans notre cas, nous allons prendre l'option demi-largeur. Pour cela, nous saisissons D dans la zone de commande et nous appuyons sur entrée. Il est écrit spécifier la demi-largeur largeur de départ. Ici, c'est 0. Nous cliquons dans la zone de commande et nous appuyons sur entrée. Nous pouvons saisir directement 0 ou appuyer sur entrée pour reprendre l'option, la dernière option qui avait été utilisée. Nous appuyons sur entrée. Spécifier la demi-largeur de fin. Ici, comme je l'ai dit, nous allons prendre 50 comme demi-largeur de fin. Nous saisissons alors 50 et nous appuyons sur la touche entrée. Comme vous pouvez le voir dans la zone de dessin, pour ce deuxième segment, la largeur initiale est de 0 et la largeur finale est de 50. Nous allons alors spécifier le point suivant. Pour la suite, nous allons construire un arc. Nous retournons toujours dans la zone de commande pour les lignes et nous allons prendre l'option arc. Ici, nous allons cliquer directement sur arc. Au lieu de saisir A dans la ligne de commande, nous allons cliquer directement sur arc. Voilà. Et là, on peut construire un arc comme ça. Pour la suite, c'est l'arc qui est conservé. Donc, ça veut dire que pour les constructions de polyligne, c'est toujours la dernière option qui est conservée pour la construction suivante. Ici, nous allons prendre une demi-largeur différente pour cet arc-là. Dans la zone de commande, nous allons prendre l'option demi-largeur. Nous cliquons alors sur demi-largeur. Et pour spécifier la demi-largeur de départ, nous conservons la demi-largeur 50. Nous appuyons alors directement sur entrée. Et pour spécifier la demi-largeur de fin, nous allons cette fois prendre 10 comme demi-largeur de fin. Nous saisissons alors 10 et nous appuyons sur entrée. Et comme vous pouvez le remarquer, la fin de l'arc a une demi-largeur plus faible que la demi-largeur initiale. Nous spécifions alors le point suivant. Nous allons retourner à l'option ligne pour continuer avec les lignes. Nous allons au niveau de la zone de commande et nous cliquons sur ligne. Spécifier le point suivant ou sélectionner ces options. Ici, nous allons changer la demi-largeur. Nous cliquons alors sur demi-largeur. Spécifier la demi-largeur de départ, nous allons prendre 0 comme demi-largeur de départ. Et spécifier la demi-largeur de fin, nous conservons 0. Nous appuyons directement sur entrée au lieu de saisir encore 0. Et là, nous spécifions le point suivant. Lorsque nous avons terminé, nous pouvons directement appuyer sur la touche entrée ou sur échappe. Et voilà, vous avez appris à créer une polyligne dans AutoCAD. Pour découvrir d'autres astuces utiles, abonnez-vous à cette chaîne ou cliquez sur une autre vidéo pour la lire de maintenant.